Et hop les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai installé des ressorts courts mais je ne suis pas satisfait du résultat Donc aujourd'hui, montage des combinés filetés A l'avant, c'est exactement le même principe que quand tu montes des ressorts courts Donc je ne vais pas te remonter la manipulation S'il y a des choses qui changent, je te reprendrai en cours de montage Mais je ne vais pas te faire un tuto complet Si tu n'as pas vu la précédente vidéo, je te la mets en fiche en haut à droite Et tu auras toutes les infos nécessaires Donc ensuite, la seule chose que tu vas faire en fait, c'est de récupérer ta coupelle d'amortisseur supérieur Pour venir la mettre sur ton combiné fité Voilà, donc pour que ce soit plus facile de remettre ta coupelle Ce que je te conseille, c'est de les descendre au maximum, au plus bas possible Pour que le ressort n'ait pas de contraintes Et quand tu fais comme ça, en fait, ça se met tout seul Donc ensuite, là j'ai remis l'amortisseur en place avec les trois vis que tu as vu sur la précédente vidéo Et là, ce que j'ai fait en fait, c'est que je mesurais avec un pied à coulisse Mon écart entre le début du filetage et mon contre-écrou Donc le contre-écrou, tu le poses juste contre En fait, il ne faut pas le serrer Tant que tu n'as pas fait tes réglages, ça n'a pas d'intérêt Et en fait, tu vas venir régler ta hauteur avec cet écrou là Donc plus tu descends vers le bas, plus ta voiture est basse Donc là, moi j'ai mis 2 cm, pardon, donc 20 mm de hauteur entre les deux Je vais redescendre la voiture au sol et je vois ce que ça donne J'ai remis uniquement deux écrous sur la roue, histoire de la redescendre au sol Et voir ce que ça donne avec toi Donc on redescend le cric tout doucement N'oublie pas la chandelle si tu en es mis en dessous de ta voiture Parce que là, comme tu le vois, en fait, il y a à peu près maintenant le même écart Que ce qu'il y avait quand la voiture était posée au sol Donc ça devrait être plutôt pas mal Et bien écoute C'est plutôt pas mal, moi je trouve C'est plutôt pas mal Donc il reste une petite hauteur Deux doigts, à peine deux doigts Parce que je suis obligé d'incliner mes doigts pour rentrer Tu vois Donc moi j'aime bien le résultat Je sais pas encore si je l'abaisse ou pas Je pense que je vais la laisser comme ça Comme ça c'est pas trop bas Pas trop haut J'ai pas envie que ça frotte partout non plus Donc Mais franchement je pense qu'on peut la diminuer un petit peu Je vais faire l'autre côté, histoire de voir comment ça s'équilibre Et je te reprends après Donc j'allais attaquer de l'autre côté Mais regarde un peu En fait je pense que l'autre amortisseur devait bloquer Parce que là elle a carrément redescendu Bon maintenant que j'ai changé un côté Je vais faire le deuxième Mais juste pour te donner un ordre d'idée Voilà les gars Donc finalement j'ai choisi de mettre un écartement de 25 Entre les deux Parce que 20 c'était trop bas Bon je n'aimais pas le résultat Donc maintenant on va pouvoir serrer Donc pour serrer Il va falloir que tu bloques l'écrou du haut avec celui-là Et avec l'autre du bas tu vas serrer comme ça Donc je vais essayer de te faire un plan Pour que tu puisses voir quelque chose J'espère que tu arriveras à avoir quelque chose Donc là je vais venir maintenir Bloqué celui-là Et je vais venir serrer celui-là Et voilà Comme ça c'est serré Donc ensuite tu remets ta voiture sur les roues Et c'est bon Voilà les gars Donc une fois que l'avance est faite On va s'attaquer maintenant à la partie arrière Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais commencer par Déshabiller La partie arrière pour accéder aux têtes d'amortisseur Donc je vais te montrer comment faire Donc la première étape Ça va être de rabattre la banquette Et ensuite D'enlever la partie du côté là Qui est là Hop Juste ici Pour ce faire tu vas voir Que va falloir forcer un tout petit peu Donc pour rabattre la banquette C'est simple T'as juste à faire ça Et ensuite il va falloir que tu déclipses cette partie-là Et cette partie-là en fait elle est emboîtée Donc je vais te montrer comment c'est fait J'ai déjà fait l'autre côté Histoire de te montrer Hop Excuse-moi du coup je suis passé en grand angle Parce que sinon tu n'allais pas voir grand chose Et je suis obligé de couper mon téléphone en 3 minutes Donc en fait Ce qu'il faut que tu fasses Hop C'est que tu viennes tirer sur cette partie-là Donc il n'y a pas de miracle En fait le seul truc c'est qu'il faut tirer très fort Donc il ne faut pas avoir peur Il faut tirer très fort Et ensuite tu vois ça se déclipse Et pour finir de l'enlever Par le bas Tu vas le soulever Et après tu vas comprendre comment c'est fait Hop Donc là en bas T'as le petit bitonio là qui le retient Et tu vois Là ça Ça va ici Et c'est super dur Donc pour le remontage Si tu veux de simplifier la vie J'ai demandé conseil moi sur le forum 36 sur Facebook Parce que je n'arrivais pas à le renclipser Et en fait le gars m'a dit Bah t'écartes tes pattes Et bah évidemment ce sera plus facile Emboîté ici Voilà donc j'ai de filmer l'opération Pour que tu vois à quel point ça tient bien Bon là je dois avouer que c'était plus dur de l'autre côté quand même je pense Donc tu vois après tu pousses Et tu tires Donc ensuite il va falloir que tu enlèves la partie en plastique supérieure qui est là Donc elle elle est tenue juste par des petites agrafes en plastique comme ça Donc le mieux c'est d'utiliser ce genre d'outil en fait de passer en dessous et de tirer Et si tu n'as pas ce genre d'outil tu peux glisser deux tournevis de chaque côté Ça le fait aussi Mais honnêtement ça ne vaut pas grand chose ce genre d'outil Et c'est toujours utile Voilà donc une fois que tu as retiré toutes les agrafes Donc tu en as une, deux, trois et quatre là-bas Il suffit de tirer sur la chose et ça vient tout seul Ensuite, donc tu vas pouvoir venir dégraffer, enfin dégraffer mais pas déboîter plutôt Hop, la petite, une espèce de moquette Tac Donc ça je vous annonce les gars, c'est le genre de choses qui va être très casse-couillard mais il faudra le remettre quand même Et ensuite, tu as une petite bonnette comme ça Tac, je ne sais pas si tu vois Bref, à peu près Je vais enlever celui-là aussi Tac Et ta tête d'amortisseur est ici Donc ensuite comme la dernière fois, tu vas dévisser la vis de l'amortisseur qui est là Sortir le ressort Donc ça je t'ai déjà montré comment faire dans l'autre vidéo Je te remets en lien en haut à droite, le lien vers la vidéo Si tu veux revoir comment faire Et ensuite on va enlever la partie du haut Pour enlever l'amortisseur du haut, donc tu as deux vis de 13 ici Si tu as besoin de récupérer la coupelle, il faut faire comme l'avant C'est mieux de les desserrer avant que tu aies tout enlevé en bas Comme ça tu as toujours la charge de l'amortisseur C'est plus simple à débloquer Si tu as une clé à choc, ce n'est pas compliqué Normalement ta clé à choc, elle doit réussir à emmener l'écrou Si tu n'as pas de clé à choc, il va te falloir une clé de 17 à oeil ou à fourche Pour glisser ta clé comme ça Et là avec une pince multiple ou une clé à molette Idéalement tu vas venir te serrer là Là en fait tu as un plat de chaque côté Pour bloquer la tige pendant que tu tournes l'écrou Donc ça ce n'est pas serré, c'est très bien Et là je vais te montrer le principe pour ça Donc là tu vas venir avec ta clé à molette Te mettre sur le plat Hop, tu essayes de serrer au maximum Et là en fait tu as tourné Hop Donc voilà, là tu vois c'est débloqué Donc il n'y a pas trop de contraintes, ça va Mais c'est vrai que si tu as une clé à choc, c'est encore plus simple Parce que tu mets ta péteuse, boum Ça dessert, mais si tu n'as pas de clé à choc comme beaucoup Une simple clé à molette comme ça Et puis une petite clé de 17, ça le fait très bien J'espère que je ne te passe pas trop devant Ah merde Je fais en sorte de ne pas passer devant Mais du coup là c'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Et tac Donc là ensuite je vais venir récupérer ma coupelle Donc là tu n'as pas de danger Comme l'amortisseur avant avec le ressort Puisque là tu n'as aucun ressort Tac Donc tu as vu que j'étais quand même obligé de maintenir un petit peu la tige Donc là on a tout ça qu'on va devoir récupérer Moi il n'y a pas de cache poussière non plus sur les nouveaux Petite chute du téléphone Donc là je te disais que je n'avais pas de cache poussière Donc je vais également récupérer mon cache poussière Donc ensuite tu vas faire le remontage en sens inverse Je vais passer un petit coup dessus avant Donc il faut toujours amortiser Amortir Il faut toujours Merde je vais en perdre mes mots Il faut toujours amorcer L'amortisseur quelquefois Genre 400 fois en fait avant de le mettre en service Donc là si tu veux des traces de graisse Ce n'est pas parce que l'amortisseur fuit C'est tout simplement parce que j'ai mis de la WD40 Pour rentrer le petit cache poussière Donc ensuite je vais venir remettre Attends je vais te recadrer un peu Je remets ma rondelle jusqu'à l'épaulement La petite coupelle La coupelle supérieure Donc avec le petit bout concave là Vers l'extérieur Et ensuite on va venir remettre l'écrou Donc là ça va être pareil que pour le démontage En fait soit tu as une clé à choc Et tu peux la rentrer à la clé à choc Ou soit tu n'as pas de clé à choc Et tu vas venir tenir ta tige Avec une clé à molette Comme on l'a fait tout à l'heure Tac Hop Nickel Petit peu de frein filet qui s'est barré Tac Et voilà Donc maintenant il n'y a plus qu'à le remonter sur la voiture Donc pour le remontage de l'amortisseur Soit vous êtes deux Et puis tu as un gars ou une fille d'ailleurs Qui maintient l'amortisseur vers le haut Ou soit tu es comme moi Je n'ai personne sous la main Ma femme est partie chercher les filles à l'école Donc j'ai mis une petite cale comme ça Pour me laisser suffisamment d'espace Et le récupérer là-haut Tu vois là ça redépasse Donc ça va me suffire à venir le rechercher Et revisser Tac Donc comme tu peux le voir Ce n'est pas l'idéal Si vous pouvez deux c'est quand même mieux Je vais m'autogéner Désolé je passe devant la cam Mais je n'ai pas le choix Et voilà Donc ensuite Il suffit de resserrer Je vais resserrer Et puis je te reprends après Donc ensuite Il nous reste à remonter le ressort Donc quand tu commandes des combinafités Tu as un ressort comme ça Donc il y a un ressort court Un peu comme ce que j'ai déjà monté en fait Et tu as une petite bague comme ça De réglage en fait Où tu vas venir Poser Donc en fait Tu vas venir régler comme ça Tu vois tu règles ta hauteur comme ça Donc c'est le même principe que pour la vente Tu as la même clé à utiliser pour serrer et desserrer Donc plus tu es comme ça Plus ta voiture est basse Et plus tu fais ça Plus ta voiture est haute Donc en général Sur les voitures Quand tu montes des combinaux Filtés à l'arrière Ça tu ne t'en sers même pas Tu mets juste le ressort en fait Et ça suffit Parce que ça Ça fait une grosse hauteur Donc Ok c'est réglable Mais si tu veux rouler vraiment bas Et tu connais le dicton C'est roule bas ou roule pas Tu n'es pas obligé de le mettre Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais faire un test Sans le mettre Et je vais voir à quelle hauteur ça me met Bon finalement je te reprends là Ça me semble vraiment très bas Tu vois ça rentre même pas A contrario de l'autre Qui est déjà en ressort court Qui est déjà en ressort court Ipac Je ne cherche pas à te faire le plan Mais en gros Tu as bien 5 centimes étant moins Donc je vais quand même mettre la cale du bas Pour le coup Je vais la mettre au minimum Tac Avec un cric je vais venir remonter les sueurs Tac Et là Sur l'amortisseur en fait tu vois Je vais venir le ramener Enfin sur la fusée pardon Je vais venir la ramener juste en face Une fois que tu sens que tu peux enclencher ta vis Tu y vas Bon ben voilà le résultat les gars Du coup ce coup ci c'est bon C'est même un petit peu trop Je pense que je vais être obligé de relever un poil L'avant parce que ça frotte un petit peu Mais sinon c'est parfait Voilà donc j'espère que la vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis à lâcher un petit like et un commentaire Je rappelle que je réponds à tout le monde Et moi ça me fait toujours plaisir Allez à bientôt les gars Ciao C'est parti